Alors, que se passe-t-il lorsque l'on veut réduire une expression qui possède des puissances d'exposants différents ? Petit rappel, je considère le nombre 3, si je l'élève au carré, 3 au carré est bien égal à 9. Je ne vous apprendrai rien en disant que 3 est différent de 9, donc que 3 est différent de 3 au carré. On en déduit donc que x n'est pas égal à x au carré. Il y a quelques cas où c'est vrai, par exemple quand x égale 1, 1 au carré c'est égal à 1, où quand x égale 0, 0 au carré est égal à 0, mais nous on réfléchit dans un cas général où il faudrait que ce soit tout le temps. Et donc on considérera que x n'est pas égal à x au carré. Prenons un exemple où on vous demande de réduire 10x au carré moins 7x plus 3. On pourrait se dire qu'ici on a la même lettre, donc on pourrait mettre en facteur, mais attention, x ici est au carré. Nous venons donc de voir que x au carré n'étant pas égal à x, je n'ai pas de facteur commun. Si je n'ai pas de facteur commun, je ne peux pas factoriser, je ne peux pas réduire, donc je suis complètement bloqué. En conclusion, je ne peux pas additionner des lettres qui n'ont pas le même exposant, je ne peux pas réduire une expression ou des lettres n'ont pas le même exposant. On pourrait dire pour enfoncer le clou que x, 10x au carré moins 7x plus 3, est égal à 10x au carré moins 7x plus 3, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller plus loin.